C'est l'heure de Terre de Passion avec la Chambre d'Agriculture, Agri85 et la Vendée Agricole. A l'aube de la retraite, il faut penser à la transmission de son exploitation, une question qui s'anticipe tout au long de la vie professionnelle avec Gilbert, Charles et Adeline. C'est pas facile de s'installer mais c'est pas facile d'arrêter non plus parce que d'abord on aime le métier donc le lâcher c'est pas si facile et évident que ça et il faut trouver la personne qui convient. On aimerait bien que l'exploitation continue un peu dans le même style que ce qu'on faisait parce qu'après tout ça marchait comme ça et il n'y a pas de raison qu'on arrête. Le fait de prendre des apprentis c'est peut-être aussi un moyen de trouver quelqu'un qui peut s'intéresser à la succession. Quand on pense à des investissements, quand on pense à l'exploitation, notre manière de travail, notre méthode de travail, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux années à venir et donc nous il reste deux départs en retraite à faire sur l'exploitation. J'ai mon petit frère qui en tant que salarié sur l'exploitation qui a pour objectif de s'installer. Sur nos exploitations c'est important de penser à non seulement à la transmission mais à l'installation aussi des jeunes. On va dire que les investissements qui peuvent être faits, les visions sur les différentes années sont faits en fonction de ces départs à la retraite. On a eu la question il y a un an avec le départ de mon père à la retraite. Donc on n'a pas pu remplacer papa parce qu'on n'avait pas de candidat intéressé. Mais par contre dans dix ans quand l'associé va partir, oui là il faudra absolument quelqu'un qui remplace. C'est sûr que là tous les travaux qu'on a fait par rapport à l'amélioration du travail au quotidien, ça va aider. Ça va aider un jeune à vouloir se mettre avec nous. On en parle, moi je sais que je le dis souvent, voilà papa est parti à la retraite dans dix ans et un autre, dix ans c'est très vite passé. C'était Terre de Passion avec la Chambre d'agriculture, Agri85 et la Vendée Agricole.